Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis le conseil général du Portugal ici à Bordeaux, Mario Gomes. Et je voudrais commencer en remerciant la librairie Mola, surtout à Mathilde Mola et à mon bon ami et collègue Denise Mola, qui prend aussi des fonctions consolaires ici à Bordeaux, pour leur contribution au succès des quatrièmes journées du livre « La culture portugaise à Bordeaux ». C'est pour moi, en tant que représentant du Portugal, un motif d'énorme fierté voir les vitrines de la librairie Mola, institution culturelle majeure de la ville de Bordeaux, célébrer la culture portugaise et rendre hommage à l'histoire et aux figures historiques du Portugal, notamment en cette année 2024, quand on commémore les 50 ans de la révolution des Zoyers du 25 avril 1974. Et ce moment d'évocation des valeurs d'avril 1974, de la liberté, démocratie, état de droit, humanisme et solidarité, sert aussi pour célébrer la mémoire d'une figure de notre histoire commune qui a lui aussi incarné ses valeurs humanistes et solidaires. C'est pour cette raison que je salue très particulièrement José-Alain Fralon, qui nous présente aujourd'hui la réédition de son livre « Aristides de Sous-Amènes, le juste de Bordeaux », œuvre incontournable qui a contribué de façon décisive à la connaissance et reconnaissance des actions historiques d'Aristides en 1940. Aujourd'hui, les autorités de notre région, les mairies et notamment la mairie de Bordeaux, mais aussi d'autres communes de la région, et bien sûr les mairies de Bayonne et Andai, ou les préfets de la région, invoquent eux aussi la figure de Aristides comme faisant partie du patrimoine de Bordeaux, de la Nouvelle-Aquitaine, voire de la France. Aristides, qui fait partie des justes de France et qui, en cette qualité, était même honoré au Panthéon national français, même avant son entrée solémnelle au Panthéon portugais en 2021, qu'on a aussi signalé ici à Bordeaux avec la participation d'énormément d'institutions bordelaises. Aristides est le responsable pour la plus grande opération de sauvetage en nom individuel de la Deuxième Guerre mondiale. Il était, d'une certaine façon, un percurseur de ce qu'on appelle aujourd'hui le droit d'intervention pour des raisons humanitaires. Et avec son acte délibérat de désobéissance, il a dû sauver quelques trente mille personnes, beaucoup d'entre elles des Juifs. Il est surtout le plus bel exemple d'altruisme que je connais. Un homme qui, de façon consciente, a mis toute sa carrière et sa vie familiale en risque. Lui qui avait treize enfants. Et qui savait très clairement que la désobéillance à Salazar lui serait sévèrement amputée et qu'il risquait de tout perdre. Mais sa conscience l'a obligé à faire ce qu'il considérait correct et sauver tant de personnes que possible. Je vous remercie donc de votre contribution à la reconnaissance de ces actions d'Aristide. Pas seulement parce qu'il était portugais et qu'il servait l'État portugais, mais surtout parce que son exemple d'humanisme, altruisme et solidarité sont nécessaires, aujourd'hui comme en 1940, pour nous transmettre un peu d'espoir face aux horreurs qui continuent à tourmenter notre monde. Alors une fois en plus, merci beaucoup José-Alain Fralon. Merci à vous tous de votre présence. Et merci Lébrairie Molin de nous associer à ces événements. Merci beaucoup. Merci M. le Consul de ces quelques mots de présentation de votre lointain prédécesseur. Pas si lointain d'ailleurs. L'affaire remonte à trois générations, ce qui n'est pas beaucoup. Bonsoir José-Alain Fralon. Bonsoir. 1998, je me souviens, vous aviez publié ce livre sous une autre couverture. Alors en fait, le livre que nous avons entre les mains, c'est le livre que vous avez publié en 1998. Alors la cause d'Arrestide de Sousa Mendes a depuis un petit peu progressé. En 1998, la reconnaissance du courageux consul portugais à Bordeaux était déjà entamée depuis au moins dix ans. Notamment en 1988, le Parlement du Portugal avait officiellement reconnu Sousa Mendes, son geste, et l'avait officiellement réhabilité. Donc dix ans plus tard, vous sortiez ce livre. Depuis, la réhabilitation est allée bon train, puisque, comme l'a mentionné le consul du Portugal à l'instant, donc en 2021, une plaque a été apposée sous la coupole du Panthéon national de Lisbonne. Voilà, donc c'est une forme de reconnaissance supplémentaire. Et puis à l'étranger, notamment en France, on a continué à saluer la mémoire du consul, notamment la ville de Bayonne, qui est très importante dans son histoire, qui lui a consacré une rue. La ville de Paris, également, a inauguré une promenade Aristide de Sousa Mendes, en 2022, je crois. Et puis également, il y a une place à Jérusalem, qui porte son nom, Jérusalem, où, dès 1961, des arbres avaient été plantés en sa mémoire, avant qu'en 1966, ils ne soient déclarés juste parmi les nations. Donc, c'était en 1966. Voilà. En tout cas, cette réhabilitation a été particulièrement longue. Alors, on va reparler un peu du parcours extraordinaire d'Aristide de Sousa Mendes. Juste un mot, donc, vous concernant, José Alain Fralon, donc, avant de vous intéresser à cette histoire, et après, vous êtes intéressé à cette histoire, vous avez fait une très belle carrière de journaliste, voilà, qui vous a mené, notamment, donc, à Bruxelles, pour Le Monde, à Moscou. Vous avez travaillé pour Le Point, vous avez travaillé pour L'Express, pour Le Matin, donc, de nombreux journaux français et francophones. Vous avez beaucoup publié, aussi, donc, sous votre nom, des ouvrages extrêmement variés, beaucoup, tout un ensemble de livres autour de la question belge. Vous avez également publié des biographies, notamment, une belle biographie d'un de nos bons acteurs de cinéma, Maurice René. Vous avez également, vous êtes un fan de vélo, donc, vous avez écrit autour du Tour de France, vous avez des secrets du Tour de France, ça, ça remonte à une dizaine d'années, à peu près. Voilà, donc, des sujets extrêmement variés, et j'en passe. Vous étiez à Bordeaux, au moment du procès Papon, donc, là, on se rapproche du sujet, puisque le procès Papon, c'est l'année, c'est l'année qui a précédé la publication de l'histoire de Sousa Mendes, donc, là, il y a vraiment, je dirais, un nœud qui s'est formé, donc, peut-être, d'ailleurs, évidemment, le procès Papon que vous avez suivi, a-t-il joué un rôle, aussi, dans le mûrissement de cette histoire, et donc, de ce livre que nous avons, aujourd'hui, entre les mains. Alors, peut-être, tout de suite, José L'Infralon, nous rappeler, dans quelles circonstances, vous vous êtes intéressé, vous n'êtes ni portugais, ni un historien de la Deuxième Guerre mondiale, bon, mais vous vous êtes intéressé à cette histoire, vous avez rencontré la famille de Sousa, et alors, comment s'est passé, un petit peu, votre approche de cette histoire-là ? Pour être franc, je suis assez ému, parce que, quand je suis arrivé tout à l'heure à Bordeaux, je me disais, tiens, il y a plus de 20 ans, le procès Papon, je commence à connaître Sousa Mendès, et je me dis, il y a 85 ans, qu'il sauve tous ces gens. Et je me dis que ce fil ténu de la mémoire, comme ça, de Sousa Mendès, a failli se rompre. C'est-à-dire qu'on en a parlé, après on n'en a plus parlé, après on en a reparlé, il a toujours été, ce fil a resté tendu, et là, je dois remercier Denis Mola et les éditions bouquins aussi, d'avoir publié encore maintenant, pour repartir. Je dirais, malheureusement, qu'on me dit, avec ce qui se passe à Gaza, avec le redescendre de l'antisémitisme, on me dit, ça tombe bien. J'aimerais mieux que ça tombe mal. Mais bon, voilà. Et donc, c'est donc, c'est une petite histoire, parce que moi, j'ai tellement travaillé sur Sousa Mendès, je me sens tellement lié à cette famille, et que, pour être franc, c'est que, quand je suis parti pour le procès Papon, Laurent Calézabert, qui était rédacteur en chef du Monde, dit, tiens, j'ai reçu une lettre, je n'ai pas très bien compris, lis là quand il sera à Bordeaux. Je la laisse dans mon cartable, et au bout d'un mois, j'ouvre cette lettre, et c'était le père Rivière, qui me disait, voilà, j'aimerais vous voir, parce que, je vais vous parler de Sousa Mendès. Et là, j'ai vu cette lettre, j'ai vu le père Rivière, et qui a été quand même un artisan incroyable de la mémoire, parce qu'il ne lâchait pas le morceau, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont connu ici, c'était vraiment, en plus, ce qui était extraordinaire, c'était le frère de Jean-Marie Rivière. Jean-Marie Rivière était le roi des soirées parisiennes, l'Alcazar, c'était lui, il avait des costumes blancs, etc., et je vois arriver le père Rivière, pieds nus, un sabur de franciscain, et qui ne lâchait pas l'affaire, comme on dit, après Emmanuel Diaz, il y en a d'autres. Et donc, c'est avec le procès Papon que j'ai rencontré Sousa Mendès. Il y aura peut-être des questions après, parce que, parce que, ces deux destins, assez incroyables, Papon et Sousa Mendès, c'est des... ils avaient le même... c'est des... on a dit que Papon l'accusait à crime de bureau, Sousa Mendès, lui, c'est sauvetage de bureau, pourquoi l'un choisit ça, l'autre non ? Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à Sousa Mendès, je suis allé au Portugal, j'ai rencontré la famille, j'ai rencontré les témoins, j'ai beaucoup travaillé, quand même, sur ce livre, et j'ai... c'est un mystère, pourquoi ? On en parlera sûrement des questions, pourquoi il a fait ça ? Pourquoi Papon ? Pourquoi Sousa Mendès ? Il n'y a pas... Parce qu'au départ, quand même, il faut bien comprendre, Sousa Mendès, c'est ça qui est extraordinaire, moi j'ai beaucoup étudié, enfin, sur son enfance, sur sa jeunesse, sur son... C'était quelqu'un, comme on dit, j'aime pas le mot, mais très à droite, c'était un conservateur, catholique. Bon, il était consul dans une ville d'Amérique du Sud et il met le drapeau monarchiste portugais contre la République. Donc, voilà, j'ai même trouvé, je l'écris dans mon livre, dans les lettres, j'ai vu son courrier, à un moment, il dit, ce juif de Salazar. Donc, c'est un personnage complexe, quoi. Alors, vous dites, dans le cœur du livre, vous le rattachez à une tradition, malheureusement, pas assez nombreuse, c'est celle que vous appelez la confrérie des diplomates héros. Alors bon, il y a Aristide Sousamandès, responsable à lui seul de la délivrance, on parle de 30 000 visas à peu près, donc décerné à des fuyards, à des apatrides, à des juifs qui passaient par Bordeaux en direction de la liberté. Et alors, vous citez d'autres noms. Alors, il y en a un qui est très connu, c'est Raoul Wallenberg, ce Suédois, qui avait travaillé, lui aussi, à délivrer des documents diplomatiques à des juifs hongrois, donc c'est sans doute le plus connu, mais il y en a d'autres. Alors, j'ai relevé les noms de Hiram Bingham, de Georges Dukwitz, qui était un attaché commercial à l'ambassade d'Allemagne à Copenhague, le consul général de Chine à Vienne, qui s'appelait Feng Shanhou, ainsi que le consul de Suisse à Budapest, qui s'appelait Karl Lutz. Voilà, et comme ça, il y a toute une série de ces diplomates obscurs, finalement, puisque aucun n'était réellement, n'avait vraiment le rang d'ambassadeur, c'est plutôt des consuls, des attachés, qui, tout à coup, devant l'avancée des troupes nazies, mais même avant, puisque ces affaires-là commencent, je dirais, dès Lanschluss, dès 1938, lorsque l'Autriche est envahie par l'Allemagne, et là, vous avez déjà les premiers départs de citoyens juifs qui savent qu'ils sont dans l'œil du cyclone, dans le viseur. Mais vous dites que, vraiment, Aristide, dans cette confrérie-là, c'est vraiment un des plus remarquables. Oui, je ne veux pas faire de... Je n'ai pas voulu faire de compense... Non, mais vous le rattachez. C'est lui qui en a fait peut-être le plus. C'est assez compliqué de savoir exactement combien de visas il a signés ou non. On ne va pas faire... Ce n'est pas le tour de France. Ce n'est pas le premier, le deuxième, celui-là. Mais ça veut dire que, quand même, que dans ces molloques administratifs comme ça, qui ont contribué quand même à la Shoah, qui ont contribué à tout ça, il y a des grains de sable. On peut faire quelque chose, même si on est un petit consul, parce que le consul du Portugal, il n'est pas un ministre. On peut faire quelque chose. On peut toujours arrêter, calmer les choses. Sous Amédès, il en a fait plus que les autres. C'est ça qui est extraordinaire. Tout d'un coup, je le raconte, quand il a décidé de le faire, il est allé jusqu'au bout. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Comment ça a pu le prendre et il a fait jusqu'au dernier qu'il a pu sauver. – Alors on va revenir sur la vie de Sous Amédès, sur ses origines, sur son parcours. Dire quand même tout de suite qu'il est arrivé à Bordeaux en 1938, c'est-à-dire deux ans avant la défaite française et l'arrivée des troupes allemandes. Alors en fait, il ne voulait pas spécialement venir à Bordeaux. Il avait postulé, j'ai lu dans le livre, il avait postulé pour aller en Chine ou au Japon. Il voulait, voilà. Et puis en fait, il n'a obtenu aucune de ses affectations. Donc finalement, Bordeaux est un peu un choix par défaut d'une certaine façon même s'il aura réalisé là vraiment le moment important de sa carrière. – Il était en Belgique, il était assez content. Il n'a pas une carrière extraordinaire avant. Il dépensait beaucoup d'argent, il devait être très brouillon. Je ne crois pas que c'était un fonctionnaire parfait. Il aimait énormément la vie. C'est ça qui m'a frappé quand même et qui me frappe toujours quand je relis son histoire. C'était quelqu'un de gay, c'était quelqu'un d'amusant, c'était quelqu'un qui aimait la vie, qui dépensait beaucoup d'argent, qui en empruntait à son frère, que tout le monde aimait bien. Mais c'est quelqu'un qui aimait la vie. Ce n'était pas triste, Susan Mendes. Et il est arrivé à Bordeaux et finalement, il se soit installé avec Louis XVIII et dans sa maison, la musique résonnait, la musique des enfants, etc. C'était gay, on s'amusait chez Susan Mendes. – C'est un des éléments les plus frappants dans votre livre, c'est le côté père de famille. Donc évidemment, il a eu effectivement avec sa femme, Angélina, 13 enfants, qui sont nés globalement entre 1910 et 1925. Donc quand il arrive, évidemment, les enfants commencent déjà, certains commencent déjà à être grands, mais il y a encore des petits. Donc c'est un immense appartement qui se trouve qu'est Louis XVIII, qui bruit, comme vous venez de le dire, de chants, de bruits, de l'agitation. Et lui est au milieu de tout ça comme un père de famille très heureux. – Il est très heureux, il s'occupe bien de ses enfants. Là, on en parlera à sa voiture sentimentale. Et je ne crois pas que ce soit un grand fonctionnaire. Ce n'est pas son truc. Mais on va en parler tout d'un coup. – Ce n'est pas un grand fonctionnaire, mais c'est un homme profondément humain et très attaché. Et à travers sa famille, en fait, on va s'apercevoir qu'il est aussi attaché à la famille humaine en général. – Voilà, c'est ça. Bon, il est en plus, il est fondamentalement très, très croyant. Alors, il fait venir des pierres de marbre de Belgique pour faire une immense croix dans la maison du Passal où ils sont, à Coimbra. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui, il y va. Quand il arrive chez lui, tous les gens du village sont là, ils s'occupent des enfants, etc. Donc c'est un bon vivant. – Alors, il est portugais du Nord. – C'est un portugais, donc c'est un village qui se trouve dans la région vraiment, la région très, très, très septentrionale du Portugal, rurale. Donc, vous l'avez dit, c'est un milieu plutôt monarchiste, catholique. – Très catholique, très conservateur. – Et de très bonne famille. C'est vraiment, c'est plutôt, il est fait plutôt de l'aristocratie. – L'aristocratie portugaise et de très famille. Et il est né pas loin de Salazar. On parlera de Salazar après. Voilà, c'est les rapports de Salazar sous Amandès. C'est assez passionnant parce que c'est de… – Alors, effectivement, c'est le fil rouge du livre. C'est qu'à quatre années d'intervalle, naissent Aristide sous Amandès et César qui sont jumeaux. Ils sont deux. Il y a César et Aristide qui vont tous les deux être élevés ensemble et faire tous les deux le choix de la diplomatie. Ils ont tous les deux, son frère va terminer ambassadeur. Donc, il y aurait plusieurs postes d'ambassadeur à l'étranger. – Il a été même ministre des Affaires étrangères de Salazar. – Et même, brièvement, pendant une année, ministre des Affaires étrangères de Salazar. – Et ce qui est drôle, c'est que ça l'a… Je ne connais pas les histoires de gémélité, de jumeaux, mais c'est drôle, c'est César qui est le frère aîné à quelques minutes près puisqu'il est sorti le premier. Et il a toujours été très sérieux, César. Chaque fois que Sousa Amandès dépassait trop d'argent, il appelait toujours son frère qui venait à la rescousse. Mais il s'adorait, les deux. Et quatre années plus tard, pas très loin, naît Salazar. Alors parlez-nous d'un peu de Salazar parce que c'est un personnage fondamental. C'est le dictateur du Portugal de 1930 à 1968. Parlez-nous un peu de lui et de la relation qu'il entretient avec les Sousa Amandès. – D'abord, je voudrais dire une chose peut-être pour les plus anciens ici, le sauront. Ce qui est drôle chez moi, c'est qu'une de mes tantes s'appelait Christine Garnier. Et les anciennes doivent savoir que Christine Garnier est une des rares journalistes françaises de la temps national à avoir passé deux mois avec Salazar. Ça s'appelait « Les vacances avec Salazar ». – Ça, vous l'avez appris après ? – Je l'ai appris après. Ce qui m'amuse, on en parlait de chez moi, Christine Garnier, Salazar, etc. Et quand le premier ministre portugais était venu à... Il a dit à ses poux, vous êtes le cousin, le petit de votre tante, c'est Christine Garnier, parce que c'était une des rares j'en ai parlé de Salazar. Bon, Salazar a été quelqu'un de très catholique, très sérieux, très conservateur. L'ordre, l'ordre, l'ordre. C'était ça qui comptait pour lui. C'était le désordre, c'est pas possible. Et il a été vraiment, avec Susan Mendes, il a été très dur. Très, très dur. Parce qu'il y a des gens autour de lui qui c'est quand même... Bon, j'en parle tout de suite parce que je trouve que ça, c'est fondamental. quand en 1945, Salazar fait un discours en disant « Grâce à nous, des Juifs ont été sauvés, le Portugal a fait ça. » Susan Mendes l'entend. Et Susan Mendes, il est dans la dèche. Et il dit « Mais c'est moi qui l'a fait. » Et Salazar, rien, n'a jamais, jamais, jamais voulu le recevoir. Tout le monde disait quand même « Il a fait des choses pour le Portugal. » Non, jamais. La seule chose, quand Susan Mendes est mort, il y a eu un télégramme de Salazar à César avec un seul mot. Condoléances. Rien. Donc voilà. Salazar revient à toutes les dix pages. C'est vraiment quelque chose de très important puisque fondamentalement, Aristide et César sont des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères portugais et ils sont donc évidemment des hauts fonctionnaires de l'État portugais. Et par ailleurs, ils connaissent bien Salazar pour des raisons familiales, régionales, provinciales. Ils le connaissent aussi sur le plan fonctionnel. Et puis, vous l'avez dit, César va être même son ministre des Affaires étrangères. Il a été ministre des Affaires étrangères et Salazar n'a jamais, jamais, jamais voulu rencontrer Susan Mendes venait au palais de Salazar, président de la République. Et il attendait des heures. Non, on ne vous reçoit pas, etc. Il n'a jamais, jamais, jamais reçu. Alors qu'il aurait pu dire quand même, bon, à l'époque, les Américains, etc., dire, ben oui, quand même, le Portugal, bon, ils ont collaboré. Ils ne sont pas rentrés dans la guerre à côté d'Hitler, mais quand même, ils étaient quand même très proches du nazisme et du fascisme, Salazar. Et il aurait pu dire, regardez ce qu'on a fait grâce à Susan Mendes. Le remercier quand même d'avoir sauvé la face du Portugal. Il n'a jamais voulu le faire. Alors, on va dire ce que reprochait Salazar à Susan, mais peut-être un mot sur la carrière de Susan Mendes, sa carrière diplomatique. Vous avez dit que ce n'était pas un grand diplomate, mais enfin, malgré tout, il a... Il a fait son boulot. Il a pourlingué. Expliquez-nous ce qu'il a fait. Je n'ai plus l'entête. Je sais qu'il est parti en Asie. Il est parti surtout... Il était à... Il était même... Je ne sais plus où il était. C'était en Amérique du Sud. Et il avait fait... Là où il avait mis le drapeau monarchiste, au lieu de mettre le drapeau portugais républicain, le drapeau monarchiste. Donc, voilà. Il fait un séjour à Zanzibar, aussi. À Zanzibar. Mais j'ai peu de choses sur le travail de Susan Mendes, comme consul. C'est un consul un peu obscur, c'est ça ? Oui, je crois que oui. Je crois. Autant César était ministre des Affaires étrangères, donc était vraiment beaucoup plus dans le coup, dans le pouvoir. Susan Mendes, je crois qu'il aimait la musique. mais je ne crois pas que c'était... Bon, il a dû faire son boulot, mais il n'y a pas eu de plaintes non plus. Il y a eu une ou deux fois où quand même, il a eu des petits ennuis en disant, tiens, il n'a pas... Je ne sais pas si les finances du consul étaient bien menées. D'après moi, il s'en foutait un peu, franchement. D'ailleurs, vous parlez beaucoup moins de son travail de consul que de sa famille, que de ses affaires familiales. Parce que, par contre, il a beaucoup, beaucoup de travail pour entretenir sa famille. Ah, il faut entretenir sa famille. En plus, quand ils viennent dans le Passat, leur maison à Cabanas, ça coûte cher, comme ça. Donc, ils font des grands repas. En plus, quand il arrive, il donne des bonbons à tous les enfants. Après, il y a des tablets de 20 à 30 personnes, etc. C'est un peu la maison du bon Dieu chez lui. C'est la maison du bon Dieu. C'est vraiment ça. C'est quelqu'un de généreux. De généreux, qui, pendant tout, sa vie, va avoir des problèmes d'argent. Ah, toujours. Et plus encore, évidemment, à partir de 1945. Enfin, on va y venir. Mais dès l'entre-deux-guerres, quand il faut entretenir cette très nombreuse famille, c'est quand même, on tire le diable par la queue. Et on appelle César. Et on appelle César, le grand frère, donc, quelques minutes de plus. Et on appelle César, et César vient toujours l'aider. C'est César qui faisait les fins de mois. C'est César qui faisait les fins de mois, qui devait lui dire, bon, allez, mais il s'adorait, les deux frères était vraiment... Alors, il arrive à Bordeaux en 1938. Je veux dire quand même une chose de très important quand même, je trouve, que César était consul ou ambassadeur en Pologne à l'époque, en 1938, en 1939. Il avait vu ce que c'était que la... Il avait prévu ce qu'allait se passer en voyant tous les juifs qui partaient de Pologne, etc., tout ça. Et ça, il l'avait dit à Sousa Mendès. Et je trouve que ça a compté dans la décision d'Aristide. Alors, en 1938, il arrive à Bordeaux. Il prend son poste au consulat. Ça va durer deux ans puisque, évidemment, ça va se terminer de façon à la fois extraordinaire et tragique. Mais alors, avant même l'affaire, la grande affaire de juin 1940, déjà, il commence à mordre sur la ligne jaune. C'est-à-dire qu'il commence à se poser des questions sur les circulaires officielles. Avant qu'il y ait une circulaire officielle, il commence déjà à donner, à... Il triche un peu avec une famille, la mère et le fils. Et il fait semblant que ce soit la mère et le fiancé pour tricher. Il triche, quoi. Il triche tranquillement. Il dit, bon, pourquoi pas ? Ils veulent partir, qu'ils partent, comme ça. Et il y a une dizaine de cas comme ça où il est limite. Et après, arrive cette fameuse directive de Saint-Lazare. on ne donne pas de visa aux gens qui n'ont pas de passeport, aux Juifs, etc. Là, la JAP, il a la circulaire 12. C'est la fameuse circulaire 14. 14, pardon. C'est la fameuse circulaire 14 qui installe dans la tradition portugaise, qui est une tradition très accueillante, avec une législation plutôt débonnaire, on va dire, entre guillemets, pour la délivrance de ces titres de ces jours et de ces titres de transit. Là, tout à coup, avec la circulaire 14, je crois qu'elle date de novembre 1939. Là, tout à coup, il y a une sorte de rupture. c'est genre, on ne donne pas de visa, sauf qu'il faut vraiment qu'on donne quelques visas. Et c'est à ce moment-là, justement, où des réfugiés arrivent de toute l'Europe. Parce que, vous voyez Bordeaux, vous voyez le Portugal, vous voyez l'Espagne, le Portugal, les États-Unis là-bas, donc il faut partir. Donc ils arrivent, ils arrivent de loin, certains de France, mais d'autres de Pologne, qui sont comptés. Et ils arrivent au bout du bout et c'est à Bordeaux que leur destin se joue. Et là, il y a donc cette... Alors, on lui a demandé, on lui a demandé, José Linfralon, de ne pas délivrer de visa aux étrangers de nationalité indéfinie, non plus aux étrangers qui n'ont pas de raison valable de demander un voyage au Portugal, et puis surtout aux Juifs expulsés de leur pays. Donc toutes ces catégories de gens, il ne doit pas donner de visa. Il ne doit pas donner de visa. Et donc ça, ça le consterne. Ça le consterne. Ça le consterne. Il en donne un peu comme ça et tout d'un coup, il rencontre. Alors là aussi, c'est une rencontre assez extraordinaire. Il rencontre, devant la synagogue de Bordeaux, le rabbin Kruger. Le rabbin Kruger arrive d'Anvers avec sa famille. ils veulent partir. Qu'est-ce qui se passe ? Entre ces deux personnages totalement différents, le rabbin Kruger et le consul du Portugal, ils se rencontrent, ils parlent. Aristide, ils veulent des visas, bien sûr. Leur premier visa a été refusé. Aristide des Soumaindès, non seulement, il leur a dit, on va se débrouiller pour le visa, mais venez à la maison. Et le rabbin Kruger et ses quatre ou cinq enfants habitent au Quai Louis XVIII. Et Pedro Nouno, l'un des fils, un des rares qui étaient restés, me raconte que les fils de le rabbin Kruger, quand il y a eu un crucifix, ils le mettaient là, contre le mur, comme ça. Et le rabbin Kruger, Aristide dit, Aristide de Soumaindès, dit au rabbin Kruger, vous en faites pas, les visages vous les donnent, on se débrouillera. Et là, Kruger lui dit, non, c'est pas moi seulement qu'il faut sauver, il faut sauver tous ces gens. Et là, alors là, c'est quand même, Pedro Nouno m'a raconté, c'était un des rares, tous les autres enfants étaient partis, il y avait Pedro Nouno qui était resté, et son père est rentré dans sa chambre, s'est couché, et pendant trois jours, en buvant un peu d'eau, se levant un petit peu, transpirant, en lisant les évangiles, enfin bon, pendant trois jours, un homme tournant, qui se demande ce qu'il va faire, on ne sait pas, on n'est pas dans sa peau, mais on sent qu'il souffre, et le matin du troisième jour, il se lève, il se lave, il se coiffe, il s'habille, et il se réveille, je donne des visas à tout le monde, quel qu'il soit. avec un détail, alors là, je ne sais pas, je ne sais pas, c'était le petit, quand on a fait un film, il l'a fait, il paraît qu'il était plutôt châtain, et que quand il est sorti, ses cheveux étaient blancs. Pedro Nouno ne me l'a pas dit, donc je ne sais pas, bon, peu importe, c'est un détail de rien. Pedro Nouno, il vous a dit, mon père s'est levé comme rasséréné, et plein d'une immense énergie. Voilà. Et là, il venait de passer trois jours allongés, enfermés dans sa chambre, et là, poum, le matin, il se lève. D'un coup, une force incroyable, il dit, on signe, on signe, on signe, tout le monde, tout le monde. Et là, les fils des rabbins Kruger, les enfants de Sous-Avendès qui étaient venus, l'attaché du consulat, tout le monde signe, parce qu'on m'a souvent dit, ce n'est pas possible d'abord, je ne le croyais pas, 20 000, 30 000, les chiffres, non. Et après, attention, à l'époque, les visas, c'était les passeports, c'était par famille. Donc des fois, il y avait 5, 6 enfants, on signait, et toute la famille avait les visas. Ensuite, Pedro Dulo me l'a avoué, ils ont tous signé. C'est-à-dire, c'était une entreprise, vous voyez, c'est-à-dire que là, les règles diplomatiques, les règles diplomatiques, ils s'en foutaient, quoi. C'est-à-dire que... Vous précisez d'ailleurs qu'au départ, on fait les choses bien, on remplit les registres, on appose les tampons, on fait tout dans les règles, et puis plus les heures passent, plus les jours passent. on signe vite des petites choses comme ça, on signe, on signe, on signe tous. Alors le rabbin Kruger, même son fils, dit, c'est la première fois que je vois mon père sortir sans sa kippa et il va dans la rue chercher les passeports, il remonte, etc. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que d'abord, bon, il y a des juifs, il y a des gens qui viennent de partout et il y a Otto de Habsbourg qui est là et il signe les visas pour Otto de Habsbourg. Otto de Habsbourg qui est donc un membre de la famille royale, enfin impériale. Oui, c'est quand même ça qui vient, il signe pour Otto de Habsbourg, Robert Montgomery, le comédien, etc. Il signe, il signe, il signe, il signe, jusqu'à plus soif, c'est-à-dire qu'il travaille près de 16-17 heures par jour. Et les gens montaient, il y a beaucoup, après moi j'ai rencontré des gens qui se souviennent et qui étaient enfants et ils disent mais on montait comme ça et on descendait, on avait le visa et on pouvait partir. Il faut d'ailleurs se représenter ce que c'était. cours Louis XVIII, il pouvait en 40, quand l'exode s'est produit, il voyait arriver à travers le pont de pierre toutes ces colonnes de réfugiés et qui se répandaient un peu partout. La place des Quinconces était noire de monde, il y avait des voitures partout. Et dans l'escalier du consulat, dans le hall, dans l'escalier et jusque dans ces appartements consulaires, il y avait du monde partout. Ah ben c'était, il vit les pouvoirs, alors tout le monde, tout le monde s'en occupait, voilà, c'était vraiment un travail de famille et ils ont signé, signé, signé. Alors sa femme, sa femme faisait table ouverte à la cuisine je crois ? Alors sa table, sa femme s'occupait bien sûr de la cuisine, il y a beaucoup des gens qui restaient, il y avait un enfant tout seul donc ils s'en occupaient, il y a vraiment, c'était, c'était assez sidérant, enfin je me l'imagine, moi je n'y étais pas mais j'ai tellement fait parler les uns et les autres qu'on voit que que c'était la maison du bon Dieu si j'ose dire, que tous ces gens qui arrivaient comme ça, qui avaient des fois qui arrivaient de Pologne, tout un coup, alors dix fois elle est là et qu'ils montaient et qu'ils montaient ces escaliers qu'est Louis XVIII et ils avaient le visa et pof, ils repartaient quoi, il en a sauvé. Alors bon, je le chiffre, peu importe, mais c'est énorme quoi. Alors vous avez mentionné le fait que bon, il savait qu'il était dans une forme d'illégalité, il le savait et puis par ailleurs, il avait un personnel consulaire donc il y avait le personnel consulaire de Bordeaux et puis il y avait le personnel consulaire de Bayonne, en Daï, puis ensuite il est parti, il est parti à la frontière. Voilà, parce qu'après, alors Salazar a commencé à dire, il y a eu des bruits qui sont venus en disant, mais attention, qu'est-ce qui se passe, ça ne va pas irer. Salazar, ce n'est pas tellement le fait qu'il sauve des Juifs, etc. C'est ça qu'il ne comprenait pas. Alors donc, il envoie des gens qui viennent voir, qui lui disent, etc. Et non seulement, au lieu de se calmer, il sait qu'à Bayonne, il y a aussi la même chose des gens qui sont là, il prend la voiture, il va à Bayonne, il engueule un peu le consul qui lui ne veut pas signer et comme il y a une petite escalier, il prend une chaise avec quelqu'un et une table, il descend et dans la rue pratiquement, il se met et il signe, et il signe, et il signe, et il signe. C'est sidérant. Et après, le Landai, c'est encore plus extraordinaire. Bon, Salazar maintenant a dit non, il faut l'arrêter, il faut arrêter ce qu'il fait, etc. Il va à un poste frontière, j'ai oublié où, et là, on lui dit non, maintenant, on a reçu des ordres, on ne peut plus, vos visas ne sont pas bons. Il y a à peu près 200 personnes qui le suivent, lui en voiture, qui sont là aussi. Et il se rappelle qu'il y a un petit poste frontière, pas loin, où il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien, vraiment. Il part avec sa voiture, suivi par 200 ou 300 personnes, ils arrivent, et lui, il a du culot quand même, et il dit, voilà, je suis le consul du Portugal, voilà. Ces gens sont avec moi. on va laisser passer, alors le brave, le doigné espagnol, il laisse passer. Et il passe. Et lui revient à Bordeaux, et eux partent, ils sont sauvés, vraiment in extremis. Alors, vous dites à plusieurs reprises que c'est comme une course contre la montre. C'est-à-dire que, comme il sait qu'il est dans l'illégalité, et il sait que le ministère des Affaires étrangères portugais commence à se méfier, et a envoyé des émissaires pour savoir ce qui se passe et peut-être l'empêcher de continuer à délivrer ses visas. Donc lui, il le sait. Et donc, il sait qu'il n'a que quelques jours pour agir. C'est bien ça. Il le sait. Je ne savais pas ça. J'ai essayé toujours de le mettre à sa place quand on écrit sur quelqu'un. On se dit, je ne sais même pas si il a problème d'illégalité. Je crois qu'il ne se pose pas ça. Il faut le faire. Il a décidé qu'il fallait les sauver, les sauver, les sauver, les sauver, que ce soit légal, pas légal, etc. Il considère que la circulaire 14 est une circulaire scélérate. Voilà. Il dit, cette circulaire 14, je n'en veux pas, etc. Et en plus, moi, je suis croyant, il faut sauver les autres. On ne peut pas les laisser mourir comme ça. Et il rentre. Et quand il rentre à Bordeaux, à Cabanas, il croit qu'on ne va pas le... Ça va, quoi. Il ne pense pas ça. Et très vite, il veut voir Salazar, qu'il veut, etc. Et là, commence, comment dire, c'est terrible ce qu'il a vécu. Plus d'argent, plus de... Oui, alors on va peut-être expliquer ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant plusieurs jours, il délivre ses visas à des milliers, des milliers de réfugiés, qui parviennent à Lisbonne. Parce qu'un mot, quand même, Lisbonne, c'est la porte de la liberté. Lisbonne, c'est la ville d'où partent les transatlantiques pour l'Amérique du Sud ou pour l'Amérique du Nord. Et c'est un endroit, évidemment, très convoité. Il y a une immense tradition d'hospitalité aussi à Lisbonne. C'est Portugal. Vraiment, c'était important. Et beaucoup de gens veulent aller à Lisbonne et partir après ou rester. La difficulté étant qu'il faut quand même traverser l'Espagne franquiste. Oui, mais là, il l'a laissé passer, Franco. J'ai quand même trouvé, je ne suis pas un spécialiste, pas historien, j'ai quand même trouvé des lettres de personnes qui demandaient à ce que Franco soit juste parmi les nations. C'est fou, quand même. Mais oui, Franco a été, bon, je ne dis pas, mais par rapport à ce qui se passait en France, ce qui se passait ailleurs, bon, Franco avait dit, une phrase horrible, avait dit, mais beaucoup de Juifs n'étaient pas, Isabelle la catholique, etc., beaucoup de Juifs étaient partis depuis longtemps en Espagne. Mais enfin bon, donc, ils n'ont pas eu de problème. Tous ceux qui sont passés du Portugal, qui sont passés par l'Espagne pour aller à Lisbonne, n'ont pas eu de problème en Espagne. Ce qu'il faut dire d'ailleurs, c'est que sous Amadez sauve des Juifs, beaucoup, enfin sur les 30 000, il y a essentiellement des Juifs, mais pour autant, ni le régime de Salazar ni le régime de Franco ne sont antisémites comme le sont les régimes, le régime allemand, par exemple, le régime allemand. C'est rien à voir. C'est-à-dire qu'ils sont sans doute antisémites comme beaucoup de catholiques l'étaient quand même, ou ils le sont. Il ne faut pas le nier. Mais il n'y a pas de politique antisémite. Il n'y a pas de politique antisémite. C'est pour ça qu'après, quand la guerre a été terminée en 1945, tout de suite, il y a le péril russe, etc. Donc, ils ont été réintégrés. Mais par contre, ce qui est important pour Salazar, et c'est sans doute une des raisons de la vindicte qu'il va exercer contre Sanzouza, c'est que lui, il veut que son pays soit neutre pendant ce conflit, mais en même temps, il veut garder des bonnes relations avec Hitler. C'est ça. Et donc, le fait que Sousa Mendes délivre tous ses passeports à des juifs chassés que Hitler voulait probablement capturer, Salazar pense que ça va compromettre ses relations avec Hitler. Et c'est ça qui le rend aussi très valide. Je ne suis pas un spécialiste du portugal, mais je crois que Salazar, il pensait qu'Hitler allait gagner. Donc, il s'est dit, il faut faire attention parce que c'est peut-être lui qui va gagner. mais grâce à Sousa Mendes notamment, il passe en 1945, il peut se vanter d'avoir sauvé des juifs. Grâce à quelqu'un qui ne veut pas recevoir. Qui ne veut pas recevoir. Et Sousa Mendes, je l'ai raconté peut-être tout à l'heure, c'est qu'il y a un discours de Salazar qui dit, voilà, la paix, etc. Et grâce à nous, il y a des juifs qui ont été sauvés, etc. Et Sousa Mendes est dans la misère et dit, mais c'est quand moi qui ai signé ces traités. Alors, donc Sousa Mendes, après cet exploit et vraiment ce comportement magnifique a quand même enfreint les règlements de son gouvernement. Donc, au mois de juillet-août, il rentre au Portugal, il se réinstalle chez lui avec sa famille, bon, et puis là, il va aller plaider sa cause à Lisbonne, ville qu'il connaît mal d'ailleurs, il connaît assez mal. Et alors, il va avoir la très mauvaise surprise d'être non seulement ignoré, mais poursuivi et ensuite jugé. Donc, parlez-nous un peu de ce procès. Oui, surtout, d'abord, il a été la mesquinerie de Saint-Lazare. On lui retire son permis de conduire, on lui retire son... Il était juriste, donc il avait fini sans son droit, donc il aurait pu être avocat. On lui refuse ça. Vraiment, une mesquinerie, il faut le... jusqu'au bout, quoi. Et après, il y a un procès, un procès assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Les procès administratifs, c'est toujours très, très... Et... C'est un procès assez spectaculaire parce qu'il y a 15 chefs d'accusation contre lui. Voilà, alors les chefs d'accusation, mais qui sont tous les mêmes, désobéissance, quoi. Il a désobéi, voilà. Bon, il a désobéi. Alors on liste toutes les désobéissances générales. Un tel visa, il n'avait pas le droit parce qu'il n'y avait peut-être pas toutes les caractéristiques demandées pour un visa. Ici, voilà. Donc tout est fait pour l'attaquer sur... sur ça, quoi. C'est parce que Salazar ne supportait pas ce... Alors ce que vous racontez, c'est que non seulement il y a un procès et un jugement... Donc il est défendu, il est un avocat de la défense, il y a un procureur, bon, il y a un procès légal qui aboutit à sa dégradation, à une rétrogradation. Il est rétrogradé. Et Salazar va en rajouter. Et Salazar veut que ça soit encore plus. Salazar, il veut le punir d'avoir désobéi. Vous voyez, c'est ça qui est considérable. Il trouve que le jugement ne va pas assez loin. Ça ne va pas assez loin. Donc il est dans la misère. Voilà. Donc on le met à la retraite d'office. Retraite d'office. Alors... On lui retire son salaire. Il retire son salaire et il raconte qu'un jour, il va déjeuner dans une cantine comme ça pour réfugier. Et les gens lui disent mais quand même, monsieur le consul, venez manger à eau. Il dit non, non, je suis un réfugié comme les autres parce qu'il n'a rien. Alors ne rien avoir quand on a une petite famille, ça va, mais quand on a une très nombreuse famille, alors là, c'est vraiment, il est dans des problèmes d'argent terribles. Terribles. Alors là, les enfants partent. Il y en a qui vont faire le département de Normandie. Il y en a qui vont... ils sont partis. Tous, finalement, se sont partis un peu dans... Ils ont essayé de se débrouiller comme ça. Après, alors il y a une... Est-ce que ça compte ou non ? Je ne sais pas. Il a eu une aventure en 1940. À ce moment-là, il a un enfant qui s'appelle Marie-Rose avec André Sibial qui est sa maîtresse à l'époque à Bordeaux. Alors après, il l'a épousée. Ils ont vécu ensemble mais aussi dans la misère. Sa femme meurt en 1948 et un an plus tard, il épouse cette André Sibial. Il épouse André Sibial. Alors est-ce que ça compte ? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas psy. Est-ce que ça a compté dans son affaire ? Je ne crois pas. Je crois que c'était... Il aimait les jolies femmes. Je crois que c'est un homme qui aimait la vie et que... Et après, mais Marie-Rose qui après a fait beaucoup de... Grâce au père Rivière dont on va peut-être parler, Marie-Rose a fait beaucoup pour la mémoire de son père parce qu'elle venait le voir. Et Marie-Rose aussi ne savait pas du tout que son père avait fait ça. Et un jour, elle vit pas loin d'ici chez son oncle et un jour, il y a une copine à elle qui lui dit mais tu sais, ton grand-père... Non, ton père, pardon. Eh bien, il a sauvé des gens. Il y a un petit article dans le Reader Digest. Donc voilà. Et là, après, avec le bouquin, tout ça, elle a revu le père Rivière, etc. Elle a beaucoup travaillé pour la mémoire de son père. Alors vous racontez quand même les années 1945, 1954, puisque Aristide Sousamandès va mourir en 1954, donc ruiné, très malade, donc dans une maison où il n'y a pratiquement plus rien parce qu'il a été obligé de couvrir. Il a couvendu la maison. Donc c'est lui-là, il y a une longue déchéance quand même. C'est une longue déchéance, il est malade et quand il meurt, il meurt dans un hospice et il est tellement mal habillé qu'on lui met une bure de franciscain pour qu'on l'enterre avec quelque chose. Voilà, donc une fin, une très triste fin en 1954 et donc Salazar envoie un télégramme avec le mot condoléance. à César, c'est tout. Et là, et c'est là le mystère, l'histoire extraordinaire. Il y avait tellement de chances que ça se termine comme ça, finalement. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que tous ces réfugiés, ils savaient que c'était le consul qui avait signé ça, ils savaient pas y monter, Mais bon, et petit à petit, c'est ce que je disais au début, c'est ça qui m'a sidéré, c'est que ce fil très ténu de la mémoire nous amène aujourd'hui. il y avait énormément de chance, de chance, non de malchance pour qu'on ne parle pas de Sous-Amandès. Un petit consul du Portugal qui a sauvé des gens comme ça, qui sont partis dans le monde entier. Mais petit à petit, grâce à des pères-rivières, à des gens qui s'occupent du comité Sous-Amandès, grâce à des tas de gens... À commencer par ses enfants, quand même. C'est d'abord ses enfants, bien sûr. Parce qu'il a 13 enfants, évidemment, les enfants, certains d'entre eux ont été très actifs. Très actifs. Notamment, il y en a qui étaient aux États-Unis. Il y en a deux, il y en a un aux États-Unis. Pedro Nuno qui était là, lui, il était au Congo. Et le premier article, c'est au Congo, en 19... C'est juste à la mort de Sous-Amandès, un grand ami de la Belgique vient de mourir. Il parlait un petit peu de ça déjà. Et après, il y en a un autre qui est revenu qui a écrit un petit livre. Et petit à petit, de fil en aiguille, comme ça. Il y a certains réfugiés qui sont animés quand même. Qui c'est qui nous a sauvés et qui ont vu la signature ? Il y a Otto de Habsbourg qui a dit, mais quand même, grâce à lui, etc. Et petit à petit, ce jeu de la mémoire, il s'est toujours... Ça ne s'est jamais cassé, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. À un moment, il n'y avait plus personne. Il y a un député, Poeco Coelho, un député portugais, d'origine portugaise américain, et qui a dit, mais il faut faire quelque chose. Et petit à petit, tout ça s'est mis... Alors évidemment, ce qui peut surprendre, c'est le temps qu'a pris cette réhabilitation, puisqu'on a parlé... Donc il meurt en 1954. En 1961, bon, il y a quand même, en Israël, cette plantation d'art, les Israéliens ont déjà repéré, quand même. Oui, oui. Ils l'ont repéré. Mais dans son propre pays, c'est encore... On est encore sous la dictature. La dictature va tomber à la fin des années 60. La révolution des œillets, c'est 1974. On peut penser qu'en 1974, tout à coup, on va se mettre à parler de Sous-Amadès. En fait, ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'au moment de la révolution des œillets, il n'y a pas eu une réhabilitation rapide de Sous-Amadès ? Il y a plusieurs supplications. Je dis toujours, je ne suis que journaliste, je ne suis pas historien. Je crois que Soares, Cugnall, tous les capitaines, la révolution, etc., étaient des gens plus à gauche, socialistes, etc. et que cette personnalité de Sous-Amadès, catholique, etc., ce n'était pas leur... Je ne sais pas dire la tasse de thé, je ne trouve pas le mot. Ce n'était pas leur... Ce n'était pas leur monde. Ce n'était pas leur monde. Il n'avait jamais... Il avait été très maltraité par Salazar, mais il n'avait jamais fait partie de l'opposition politique. Ah oui, oui, c'est ça. Il était plutôt de droite ou même d'extra-noite, Sous-Amadès, quand il était... Il n'était pas d'extrême-droite, mais il était conservateur. Il est monarchiste. Conservateur, monarchiste, très catholique, etc. Donc, pour Cugnall, pour Soares, pour les capitaines, etc. Bon, ce n'était pas leur monde. Et petit à petit, grâce à des diplomates portugais qui ont dit « Voilà, il faut refaire le procès, il faut tout revoir. » J'ai oublié le nom, parce que les mémoires flanches, mais qui ont revu tout et qui ont relancé la machine. Et finalement, au Portugal, il a été... Puisqu'entre la révolution de 1974, dont on va fêter les 50 ans, d'ailleurs, le 25 avril, et puis la reconnaissance par le Parlement portugais de la réhabilitation de Sous-Amadès, il se passe presque 15 ans. Ah oui, oui, c'était très long. C'était très long, mais il y a quand même eu... Alors moi, j'ai vu tous les documents, ils sont allés chercher, etc. Il y a eu un vrai procès en réhabilitation qui a été très, très... Sérieux. Très sérieux. On est allés chercher le dossier de Sous-Amadès au ministère. On a ouvert le dossier, on a vu les choses... Il était sous-scellé. Il était sous-scellé, là oui, parce que Salazar, Jean, avait mis en disant... Vous dites qu'il avait mis une pierre dessus. Il a ouvert un coste, Sous-Amadès, on ferme, je le tue, quoi. Je le tue administrativement. Je le condamne pas à mort, je le condamne pas, mais je veux plus qu'il ait plus aucun papier. C'était terrible, cette dureté de Salazar par rapport à Sous-Amadès. Alors nous sommes à Bordeaux, donc nous sommes à Bordeaux, donc Bordeaux, évidemment, où se produisit cette extraordinaire histoire. Et puis, donc il y a le procès Papon 97, vous l'avez dit. Mais avant, donc trois ans avant, donc en 94, le président portugais, Mario Soares, vient à Bordeaux. Je crois qu'il est déjà président. Vient à Bordeaux. Et pour dévoiler un buste de Sous-Amadès, qui ne se trouve pas très loin d'ici, à Meriadèque. Un peu après ça. C'est après le procès Papon. Je crois que c'est 94, c'est ça ? Oui, je crois, oui. Voilà. D'abord, et donc Soares vient, et après, il y a eu une place, il y a eu... Mais non, après... Soares qui est socialiste, mais qui a compris... Non, mais qui a compris après, tout d'un coup, les Portugais ont compris qu'ils ont... J'ai compris que c'était un de leurs grands hommes. Un des grands hommes par ce qu'il avait fait, quoi. Après, donc partout dans le monde, il y a eu des... Non, non, après, la mémoire, c'est... Mais avec toujours, ça revient, il y a des films qui se font, on découvre des choses. Et donc, 94, donc Bordeaux, enfin, lui rend hommage. Voilà, c'est aussi relativement tardif, finalement. Ah oui, quand même. Ah, quand même, puisque ça faisait pas tout à fait un demi-siècle. Enfin, on peut penser que peut-être que Bordeaux aurait pu peut-être s'aviser de s'aviser plus tôt. Toute la vie de Sousa Mendès, c'est ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu le faire plus tôt. On aurait pu le faire, mais finalement, on le fait quand même. On le fait quand même, oui. Mais juste au moment où on croit qu'on ne va plus parler de lui, tout d'un coup, on parle de lui. les Portugais de Bordeaux, les Portugais du Sud-Ouest. grâce aux, je vous dis, à des gens comme Manuel Diaz, comme le père Rivière, etc., qui ont travaillé, ont travaillé. Vraiment... Vous avez parlé du père Rivière tout à l'heure. Oui, oui. Quelques mots sur lui, à nouveau. Le père Rivière, c'est un... Ceux qui l'ont connu ici, c'est une personnalité extraordinaire, quoi. Il lâchait pas l'affaire, comme disent les jeunes aujourd'hui. Ça, il lâchait pas. Quand il a su que c'était moi qui allait peut-être m'occuper de ça pour le monde, je reviens avec cette lettre. Vous l'avez rencontrée ? Il m'appelait tout le temps, il fallait ça. Il me poussait, vraiment. Oui, vous, journalistes au monde, qui voyait en vous un rôle... Voilà, et moi, en plus, c'était important parce que, bon, on peut en parler quand même. C'est pas simple. Papon sous Amandès, quoi. Papon sous Amandès. Le contraire, quoi. Un qui dit oui, un qui dit non. C'est sidérant. Moi, chaque fois que je suivais le procès Papon, je voyais Papon comme ça et je travaillais en même temps sur Suzanne Amandès. Je dis, mais pourquoi Papon, il l'a fait ? Je reviens pas sur le procès Papon, comme on dit dans les bandes dessinées, paix à son âme. Bon, il a été condamné, etc. mais il s'accrochait comme ça. Non, j'ai pas fait, etc. Alors que, pas d'humanité, quoi. Il a fait, il a obéi aux ordres. Mais bien. Il aurait pu le faire un peu moins bien, quoi. Le problème de Papon, je refais pas le procès, mais quand même, il a pas mis du zèle, mais quand même, il aurait très bien pu le faire un peu moins bien. Alors Suzanne Amandès l'a pas fait du tout. Il l'a fait mal. C'est-à-dire, il a pas du tout respecté les règles administratives. Donc c'est là où, c'est pour ça que moi, ça m'a frappé, cette Suzanne Amandès. Salazar aurait rêvé d'avoir Maurice Papon sous ses ordres. Voilà. Non, mais exactement. C'est exactement ça. Et malheureusement, il avait Suzanne Amandès. Voilà. Si je refaisais le livre, je terminerais par ça. Par ça, oui. Parce que c'est exactement ça. Voilà. Donc, alors la réhabilitation, donc maintenant, vous dites, elle est pleine et entière, le Parlement portugais, les grands croix du Portugal. Le Portugal l'a donc panthéonisé en 2021. Oui, non, partout. En plus, il y a eu un film sur Antenne 2, il y a eu des films, il y a eu deux, deux. Donc aujourd'hui, c'est une figure... Ah, c'est une vraie personnalité, quoi, connue. Et pour le Portugal, ça fait partie vraiment, ça fait partie des pères de la nation, pratiquement. Non, non, c'est... C'est Suzanne Amandès, quoi. C'est un type qui a fait une action... C'est presque héroïque ce qu'il a fait, mais sans les héroïsmes, quoi. C'était la... On dit que Papon, c'était les crimes de bureau. Ben, lui, c'est un sauvetage de bureau, c'est de signer, quoi. Mais c'est important de signer. Un sauvetage de bureau. Voilà. Donc, sur la couverture de ce livre, vous l'appelez Le Juste de Bordeaux. Donc, il fait partie de la confrérie des Justes. Voilà. Il a ses arbres, il y a de Vachem, sa plaque, voilà, ce titre noble et magnifique. Voilà. Donc, réédition de ce livre, donc, édité en 1998 et donc, réédité en 2024. Alors, évidemment, 2024, c'est le... Je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est le 50e anniversaire de la Révolution des Oeillets, donc, la fin, vraiment, de la dictature portugaise. Donc, c'est une date très symbolique, ce 50e anniversaire. Donc, on est heureux de pouvoir, de pouvoir, donc, à nouveau, lire ce livre qui était épuisé, je crois. Oui, oui, ça a bien marché. Donc, aux éditions, donc, Bouquins et Mollat, c'est une co-édition Bouquins-Mollat, voilà. Et donc, je recommande évidemment à tout le monde de se plonger dans cette histoire et dans tous ces détails qui est vraiment une grande leçon humaine de générosité, de dévouement et surtout de conscience. Voilà. Et surtout, qu'on me demande, pour terminer, si je devais qualifier sous un annais, je disais, je dirais, c'est un homme qui aimait la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada